... Il était une fois un éléphant qui s'appelait Balthazar. Il était riche, très riche. Il vivait seul parce qu'il n'aimait personne. Le problème, c'est qu'il dépensait sans compter. Il n'aimait personne sauf lui. Et il se faisait des cadeaux sans cesse. Un jour qu'il se promenait dans son palais, il entendit deux esclaves discuter d'un fabuleux trésor caché dans la vieille ville, où ne vivait presque plus personne. Il décida de partir à sa recherche. Son valet, José, compagnon de nombreux depuis plusieurs années et secrètement amoureux de Balthazar, voulut l'accompagner. Mais, comme à son habitude, Balthazar l'envoya balader. « Je n'ai pas besoin de toi, valet ! » Et comme toujours, José décida de l'aider secrètement. Balthazar se mit en route, avec ses deux dromadaires et un chameau pour ramener le trésor. De son côté, José le valet emporta un baluchon et tout son amour pour Balthazar. La première étape du voyage l'emmena dans le désert. La nuit tomba et Balthazar ne prit aucune précaution pour installer son campement. Il s'endormit à même le sable. Une tempête de sable arrive. Heureusement, José veille sur son ami. Musique de générique Après, une bonne nuit de sommeil. Balthazar reprend l'arbre. Musique de générique Après quelques heures de marche, il arriva enfin et décida de se reposer à l'ombre d'un arbre, sans prendre garde au danger qui le guettait. Musique de générique Josée, qui l'avait suivi discrètement, se cacha derrière un arbre. Il vit bien le serpent qui rampait vers Balthazar. Il saisit la bête par la queue et l'envoya aussi loin qu'il put. Josée surveilla les alentours depuis sa cachette pour protéger son ami jusqu'à son réveil. Balthazar poursuivit son chemin. Il s'arrêta devant un bananier. Il tendit sa trompe pour cuire une banane. Josée, toujours caché, vit le gorille s'approcher de Balthazar. Il lui jeta les noix de coco et l'assoma. Après une bonne nuit de sommeil et deux jours de voyage par le chemin le plus rapide, ils arrivèrent dans une chaîne de montagne. Elle était en permanence balayée par une tempête de neige. Celle-ci était si violente que le voyageur décida de s'habiter dans une caverne. Il prépara un feu pour s'y réchauffer et aperçut un monstre fond de la cavité. À la vue de la créature, les deux dromadaires s'échappèrent. Une fois de plus, Josée sauva son ami à son insu. Sous-titrage Société Radio-Canada Poursuivant leur quête, ils se dirigèrent vers le village abandonné. Les maisons étaient toujours debout, mais les habitants étaient partis. Après avoir cherché le trésor, ils le découvrirent, mais il était gardé par un énorme lieu. Si tu veux le trésor, il va falloir résoudre l'énigme. Si tu échoues, tu seras transformé en hyène. On me convoite, je rapproche des êtres comme j'apporte la tristesse ou la joie. Je peux pousser des personnes à se dépasser. Je suis la clé des couples. Je suis bien plus qu'un simple sentiment. Mais c'est l'amour, bien sûr ! C'est la bonne réponse. Et ça sera ton trésor. Mais que fais-tu ici ? Je t'avais pourtant dit de ne pas venir. En tout cas, il a raison. La solution, c'est l'amour. Ils retournèrent au palais. Depuis ce jour, Balthazar ne douta plus de José et fit confiance aux autres. Ils se marièrent, vécurent heureux et adoptèrent beaucoup d'éléphantaux. Voilà pourquoi il ne faut jamais oublier que chat-traître vivant est égal, peu importe ses différences. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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